L'antichambre dans l'île de Boeuf est une pièce très particulière du château de Versailles puisqu'elle se trouve en son centre. Elle a une forme originale qui est issue de la réunification de deux pièces. La chambre du roi qui a été installée en 1683 côté nord et l'antichambre des bassins côté sud. La réunification de ces deux pièces a fait découler une forme assez particulière à cette pièce puisqu'elle est trapèze. C'était la salle d'attente des courtisans pour les cérémonies du lever et du coucher du roi. C'est le moment par excellence où on approche le monarque. On est là dans le Saint-Dessin du château. Ce salon n'avait jamais fait l'objet d'une grande restauration fondamentale. Nous sommes les premiers à avoir démonté intégralement les boiseries. Les décapages avaient été ici très limités sur certains fonds uniquement. Et donc on avait toute la reparure ancienne. Donc on a tout dégagé soigneusement. Ce qui explique qu'on mette plus d'un an pour restaurer cette pièce avec des équipes qui sont extrêmement nourries alors que la pièce a été créée en quatre mois. À l'été 1701, pendant les travaux, le roi Louis XIV passe dans la pièce. Et avec la réunification de ces deux pièces, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement lourd, avec un plafond assez bas. Et il demande à ce moment-là de tout rehausser et de créer cette auteur importante. Mansart en profite pour créer cet œil de bœuf. Et toute cette surélévation, on a pu la lire lors de la dépose des boiseries où on a quelques vestiges de l'ancienne auteur. On est en 1701 et c'est vraiment là où tout bascule, où tout d'un coup, on découvre le 18e siècle et ce que vont être les futurs styles, la Régence, puis le style Louis XV. Et tout est ici en germe, aussi bien dans la sculpture que dans la répartition entre la dorure et la peinture, ce blanc et or qui devient en fait la règle dans tout ce genre de décor. On a fait quand même deux ans d'études avant de se lancer dans une restauration comme ça. C'est un chantier qui demande une très grosse préparation. Ce qu'on a surtout regardé beaucoup, c'est le rapport d'équilibre entre la peinture et la dorure. Et donc, on a fait énormément de découvertes pour s'apercevoir que justement, on avait de la dorure à l'eau, qu'on en avait beaucoup plus que ce qu'on avait sous les yeux. Nous utilisons les mêmes techniques que les techniques originales. La dorure, c'est de la feuille d'or. Toute la reparure, la préparation, le blanc, la détrempe, avec de la colle de peau. Donc, on est vraiment dans les techniques du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est aussi une des grandes vocations de ces chantiers que de continuer de perpétuer les savoir-faire et de former des gens nouveaux. Et nous avons ici des artisans d'excellence, que ce soit les ateliers de la chapelle pour la restauration des boiseries, que ce soit la maison Gohard pour la peinture et la dorure. Vous avez là des gens qui font honneur à leur métier et qui font honneur, je dirais, à la France. Nous le savions par les plans, mais on a pu réouvrir le placard qui était présent dans l'élévation ouest de la pièce, dans une ancienne porte donnant sur la Galerie des Glaces. À l'intérieur de ce placard, nous avons pu retrouver l'intérieur d'un placard authentique en 1701. Et chose très intéressante, c'est que sur un des fantômes d'étagère, on devine une cale. Et quand on a nettoyé la cale, on a découvert que cette cale était en fait une carte à jouer, d'époque, figurant le roi. Le public va redécouvrir, si vous voulez, une pièce qui sera à la fois la même et à la fois, pour ceux qui savent, complètement différente. On la remet dans l'état qu'a pu connaître Louis XIV, c'est-à-dire en particulier cet état décoratif de plénitude de la dorure qu'on avait perdue. Ce qui est passionnant ici, c'est de se retrouver dans un projet de Jules Ardolmansard, de devoir respecter cette justesse historique, de rencontrer la cohérence architecturale offerte par le décor avec cette logique de progression en majesté jusqu'à la chambre du roi. C'est un des très grands chantiers de Versailles et parce que c'est un des très grands décors de Versailles, peut-être un des décors les plus irremplaçables. Pour moi, je dois vous avouer que c'était un rêve depuis que je suis arrivé, il y a plus de trois décennies à Versailles, que de voir ce salon de l'œil de bœuf entièrement restauré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada